Jean, un homme charmant mais aux intentions obscures, réussit à convaincre Sophie de l'épouser après la mort soudaine de son père. Sophie, une jeune héritière vulnérable et en deuil, croit aux promesses d'amour éternel de Jean, sans se rendre compte de ses véritables intentions. Le jour des funérailles de son père, Sophie est dévastée. Elle se tient près du cercueil, entourée de quelques proches. Jean s'approche d'elle, ses yeux remplis de compassion simulée. « Sophie, je suis tellement désolée pour ta perte. Ton père était un homme bon, dit Jean en lui prenant la main. Merci, Jean. C'est dur de croire qu'il est parti, répond Sophie, les larmes aux yeux. Jean serre sa main plus fort, ses yeux plongeant dans les siens. Je suis là pour toi, Sophie. Toujours. Les jours suivants, Jean multiplie les visites et les attentions envers Sophie. Il lui apporte des fleurs, lui envoie des messages touchants et la sort pour des dîners afin de lui changer les idées. Peu à peu, Sophie commence à s'appuyer sur lui, trouvant du réconfort dans sa présence constante. Un soir, alors qu'ils dînent ensemble, Jean pose sa main sur celle de Sophie et la regarde intensément. « Sophie, je sais que cela peut paraître soudain, mais je veux être là pour toi pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser ? » Sophie, émue et encore sous le choc de la perte de son père, voit en Jean un roc auquel se raccrocher. « Oui, Jean. Oui, je le veux. » Cependant, le parrain de Sophie, M. Bernard, n'est pas dupe de l'attitude de Jean. Homme d'affaires avisé et protecteur envers Sophie, il se méfie de cet homme apparu soudainement dans sa vie. Lors d'une réunion avec Sophie, il exprime ses préoccupations. « Sophie, je comprends que tu sois en deuil et que tu cherches du réconfort, mais es-tu sûr de Jean ? » « Il est arrivé si rapidement dans ta vie, dit M. Bernard, fronçant les sourcils. » « Je sais, Bernard, mais Jean m'aide un grand soutien. » « Il m'aime vraiment, » répond Sophie, un peu sur la défensive. « Alors, pour protéger tes intérêts, je te conseille fortement de signer un contrat prénuptial, » insiste M. Bernard. « Jean, ayant anticipé cette opposition, joue le jeu de l'homme compréhensif. » « Bien sûr, Sophie. » « Si cela peut te rassurer, je suis d'accord pour le contrat prénuptial. » Cependant, derrière son masque de consentement, Jean commence déjà à élaborer des stratagèmes pour contourner cette protection. Il sait que gagner la confiance de Sophie est la première étape, et il compte bien exploiter cette faille. Quelques mois après le mariage, les véritables intentions de Jean commencent à se dévoiler. Il persuade Sophie de lui permettre d'investir une partie de sa fortune dans des affaires risquées, prétextant vouloir assurer leur avenir commun. Sophie, toujours aveuglée par son amour pour Jean, accepte à contre-séure. Un soir, alors que Jean rentre tard à la maison, Sophie l'attend dans le salon, inquiète. « Jean, où étais-tu ? » « Je t'ai appelé plusieurs fois. » Jean, feignant l'épuisement, répond « Désolé, chérie. » « J'étais en réunion d'affaires importantes. » « Tout cela est pour notre avenir. » Mais les doutes commencent à s'installer dans l'esprit de Sophie. Elle ressent une distance croissante entre eux et commence à se demander si son mariage est vraiment basé sur l'amour. Ainsi, ce mariage de convenance, initié sous des promesses d'amour éternel, commence à révéler ses vraies couleurs. Sophie, encore dans l'ombre des intentions de Jean, ne sait pas encore que son monde est sur le point de basculer davantage. Avec le temps, la véritable nature de Jean en tant qu'opportuniste manipulateur devient de plus en plus évidente. Au début, ses investissements risqués et ses dépenses extravagantes passent inaperçues aux yeux de Sophie, encore aveuglée par l'amour qu'elle croit sincère. Jean, toujours charmant en public, cache habilement ses intentions derrière un sourire et des paroles douces. Mais les fissures commencent à apparaître. Une soirée, Sophie surprend une conversation téléphonique entre Jean et un partenaire commercial douteux. « Oui, oui, je sais que c'est risqué, mais c'est l'argent de Sophie, pas le mien, » dit Jean, en riant. Sophie, debout derrière la porte, sent son cœur se serrer. Elle commence à comprendre que l'homme qu'elle a épousé n'est peut-être pas celui qu'elle croyait. Les semaines suivantes, elle observe des comportements qui confirment ses craintes. Jean passe de longues heures hors de la maison, prétendant être en réunions importantes. Sophie, de plus en plus isolée, commence à douter de la sincérité de leur relation. Un jour, alors qu'elle essaie de discuter de leur finance, Jean la coupe brusquement. « Ne t'inquiète pas pour ça, Sophie. Je m'occupe de tout, » dit-il, agacé. Le coup de grâce survient lorsque Sophie est diagnostiquée avec un cancer. La nouvelle est dévastatrice pour elle, mais la réaction de Jean est glaciale. « Tu sais, Sophie, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Je ne peux pas être à la maison tout le temps, » dit-il, en évitant son regard. Sophie se tourne alors vers son médecin, le docteur Lefebvre, pour trouver du réconfort. « Docteur, je ne sais pas quoi faire. » Jean semble si distant, qu'on fait-elle, les larmes aux yeux. Le docteur Lefebvre, compatissant, lui conseille de se reposer et de penser à sa propre santé. Les jours passent et la situation empire. Jean commence à passer des nuits entières dehors, laissant Sophie seule à affronter sa maladie. Une nuit, alors qu'elle est allongée sur le canapé, épuisée par la chimiothérapie, elle reçoit un appel d'une amie qui a vu Jean dans un restaurant chic avec une autre femme. « Sophie, je suis désolé de te dire ça, mais Jean était avec quelqu'un d'autre ce soir, » dit son amie, inquiète. Cette trahison bouleverse Sophie. Elle réalise que Jean ne l'a jamais aimée pour elle-même, mais pour sa fortune. Elle se sent trahi et humiliée. Lors d'une confrontation directe, elle exprime enfin ses sentiments. « Jean, comment as-tu pu me faire ça ? » « Je suis malade et j'ai besoin de toi, » dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Jean, impassible, » répond froidement, « Sophie, tu savais à quoi t'attendre. » « Ce n'est pas ma faute si tu es malade. » Cette révélation marque un tournant décisif pour Sophie. Elle comprend qu'elle doit prendre des mesures pour protéger ce qui reste de son héritage et de sa dignité. Elle commence à réfléchir à des moyens de se libérer de l'emprise de Jean et de garantir que sa fortune ne tombe pas entre ses mains avides. Sophie contacte alors son amie d'enfance, Pierre, pour lui demander conseil. « Pierre, j'ai besoin de ton aide. » « Jean n'est pas l'homme que je pensais. » « Il me manipule et profite de ma maladie, » dit-elle, désespérée. Pierre, loyal et toujours présent pour elle, promet de l'aider à trouver une solution. Ensemble, ils commencent à élaborer un plan pour mettre fin aux machinations de Jean et protéger le véritable héritage de Sophie. Ainsi, la découverte de la véritable nature de Jean devient le catalyseur d'une série d'événements qui changeront à jamais la vie de Sophie et de ceux qu'il aime. Désespérée et se sentant trahi, Sophie se tourne vers Pierre, son amie d'enfance. Pierre, toujours loyal et présent, la soutient émotionnellement tout au long de sa maladie. Ensemble, ils élaborent un plan pour s'assurer que l'héritage de Sophie soit préservé. Sophie décide d'avoir un enfant par le biais d'une mère porteuse, avec Pierre à ses côtés pour l'aider à chaque étape du processus. Jean reste ignorant du plan, absorbé par ses propres machinations. Un après-midi, alors que Sophie se reposait sur la terrasse de sa maison, Pierre est venu lui rendre visite. L'angoisse dans ses yeux ne passait pas inaperçue. « Sophie, je suis ici pour toi. Nous allons trouver une solution, » dit Pierre en prenant la main de Sophie. « Pierre, je ne veux pas que j'en mette la main sur ce que mon père m'a laissé. Je dois m'assurer que ce que j'ai construit reste intact, même après ma mort, » répondit Sophie d'une voix faible mais résolue. C'est alors que Pierre lui suggéra une idée audacieuse, avoir un enfant par une mère porteuse. Sophie, bien que d'abord hésitante, vit dans cette proposition une lueur d'espoir. Ils passèrent des heures à discuter des détails, à choisir la mère porteuse et à planifier chaque étape avec minutie. Le choix de la mère porteuse fut un processus long et délicat. Ils rencontrèrent plusieurs candidates, en s'assurant que chacune soit informée des circonstances et des attentes. Finalement, ils trouvèrent Claire, une jeune femme bienveillante et compréhensive, prête à les aider dans leur projet. « Sophie, je suis honorée de pouvoir vous aider, » dit Claire lors de leur première rencontre officielle. « Je ferai de mon mieux pour que tout se passe bien. » Les mois passèrent, et pendant que Jean était occupé avec ses affaires douteuses, Sophie et Pierre veillaient au bon déroulement de la grossesse. Pierre s'assurait que Claire reçoive tous les soins nécessaires, et Sophie se sentait rassurée de savoir que son enfant serait bien entouré. « Un jour, alors que Sophie et Pierre discutaient dans le salon, Sophie exprima ses craintes. « Pierre, et si Jean découvrait notre plan ? Que ferait-il ? » « Ne t'inquiète pas, Sophie. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires. » « Jean ne se doute de rien. Et même s'il le découvrait, nous avons la loi de notre côté. » « Mon testament protège Louis, ton enfant, et il ne pourra rien y faire, » répondit Pierre avec assurance. Le jour de la naissance de Louis fut un mélange d'émotions pour Sophie. Bien qu'affaiblie par sa maladie, elle trouva la force de sourire en tenant son fils dans ses bras pour la première fois. Pierre, à ses côtés, partageait cette joie immense, sachant qu'ils avaient accompli quelque chose de merveilleux. « Bienvenue dans le monde, Louis, murmura Sophie, les larmes aux yeux. Tu es la preuve que l'amour et l'espoir peuvent triompher de tout. » Jean, absorbé par ses propres ambitions et ignorant tout de ce qui se passait, ne se doutait pas de l'alliance et des plans de Sophie et Pierre. Sa vie continue d'être centrée sur la richesse et le pouvoir, sans savoir que son monde allait bientôt s'effondrer lorsque les vérités seraient révélées. Ainsi, à travers cette alliance avec Pierre, Sophie parvint à préserver son héritage et à assurer un avenir à son fils, loin des griffes de Jean. La complicité et la dévotion de Pierre furent essentielles pour mener à bien ce plan, et ensemble, ils réussirent à garantir que l'amour et la mémoire de Sophie continueraient de vivre à travers Louis. La maladie a finalement eu raison de Sophie, et sa disparition laisse une profonde tristesse chez tous ceux qui l'ont connue. Jean, convaincu que désormais il aura un accès illimité à la fortune de Sophie, commence frénétiquement à fouiller la maison à la recherche du testament. Cependant, c'est Pierre qui trouve le précieux document et le remet aux parrains de Sophie, M. Bernard. Lorsqu'ils ouvrent le testament, la surprise est totale. Le document stipule que Louis, le fils de Sophie n'est grâce à une mère porteuse, héritera de toute la fortune. Pierre et M. Bernard sont désignés comme les tuteurs légaux et les gestionnaires des biens de Louis jusqu'à sa majorité. Jean, quant à lui, est complètement exclu de l'héritage, ce qui entraîne une humiliation publique dévastatrice pour lui. « Comment est-ce possible ? » hurle Jean, le visage déformé par la colère et l'incrédulité. « Ce doit être une erreur. » Sophie m'aimait, elle ne m'aurait jamais fait ça. Pierre, restant calme et résolu, répond, Sophie savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a pris ses dispositions pour protéger son fils et son héritage de quelqu'un comme toi. M. Bernard intervient, le regard sévère, « Jean, tu as abusé de la confiance de Sophie et de son amour. Elle a pris ses précautions pour que tu ne puisses pas mettre la main sur sa fortune. » La lecture du testament ne laisse aucune place au doute. Sophie avait prévu chaque détail, anticipant même les manœuvres de Jean. Elle avait confié à Pierre et à M. Bernard la tâche sacrée de protéger son fils Louis et de gérer ses affaires jusqu'à ce qu'il soit en âge de le faire lui-même. La réaction de Jean ne se fait pas atteindre. Humilié et furieux, il jure de contester le testament en justice. « Je ne me laisserai pas faire, crie-t-il. Ce testament est une fraude. » Sophie n'était pas dans son état normal quand elle l'a rédigé. « Je vais le prouver et récupérer ce qui me revient de droit. » Pierre et M. Bernard savent que la bataille juridique qui s'annonce sera difficile. Ils se préparent à défendre la volonté de Sophie avec toutes les preuves qu'ils peuvent rassembler. Les médecins de Sophie, ainsi que son avocat de confiance, sont prêts à témoigner en faveur de la validité du testament. Le procès devient rapidement un événement médiatique, chaque nouvelle audience étant suivie avec avidité par le public. Jean utilise tous les moyens à sa disposition pour discréditer Sophie et son état mental au moment de la rédaction du testament. Cependant, les preuves présentées par Pierre et M. Bernard sont accablantes. Lors d'une audience particulièrement tendue, l'avocat de Pierre se tourne vers Jean et lui dit, « Monsieur, vous avez exploité la vulnérabilité d'une femme en deuil. » Mais Sophie était plus forte et plus prévoyante que vous ne l'avez jamais crue. Elle a pris soin de protéger son fils et son héritage contre des personnes de votre acabit. Jean, de plus en plus désespéré, voit ses arguments tomber un art. Finalement, le juge rend son verdict, le testament de Sophie est valide et doit être respecté. Jean, vous êtes exclu de l'héritage, comme stipulé dans le document. La défaite de Jean est totale et publique. Sa réputation est en ruine, et il se retrouve sans le moindre soutien. Pendant ce temps, Pierre et M. Bernard peuvent enfin se consacrer pleinement à leur rôle de tuteurs légaux de Louis. Ils promettent de lui offrir un avenir rempli d'amour et de sécurité, honorant ainsi la mémoire de Sophie. « Nous ne te laisserons jamais tomber, Louis, » murmure Pierre en serrant le garçon dans ses bras. « Ta mère a fait tout cela pour toi, et nous veillerons toujours à ce que ses souhaits soient respectés. » Sous la garde bienveillante de Pierre et de M. Bernard, Louis grandit entouré de l'amour et des histoires de sa mère, Sophie. Leur vie, bien que marquée par les épreuves, est désormais tournée vers l'avenir, un avenir où la mémoire de Sophie est honorée chaque jour. Furieux et humilié par l'exclusion de l'héritage, Jean décide de contester le testament de Sophie devant les tribunaux. Il allègue que Sophie n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'elle a rédigé le document en raison de sa maladie. Ce début de bataille juridique attire immédiatement l'attention des médias, transformant l'affaire en un spectacle public qui fascine et divise l'opinion publique. « Je ne laisserai pas un opportuniste comme Jean Salir la mémoire de Sophie », déclare Pierre avec détermination lors d'une réunion avec leurs avocats. « Nous devons nous battre pour que les volontés de Sophie soient respectées. » Le tribunal devient le théâtre d'une confrontation intense. Jean, avec ses avocats, tente de peindre un tableau où Sophie serait trop affaiblie pour prendre des décisions rationnelles. Ils font appel à des prétendus experts pour soutenir leur cause. « Madame Sophie était dans un état de faiblesse extrême », argumente l'avocat de Jean. « Elle n'était pas en mesure de comprendre pleinement les implications de ses actions. » D'un autre côté, Pierre et le sœur. Bernard rassemble une armée de témoins pour défendre la lucidité de Sophie jusqu'à ses derniers jours. Les médecins qui ont suivi Sophie témoignent de sa clarté d'esprit et de sa détermination à protéger l'avenir de son fils, Louis. « Je peux affirmer avec certitude que Sophie était parfaitement consciente et capable de prendre des décisions concernant son testament », déclare le docteur Lefebvre, l'oncologue de Sophie, devant la cour. Elle savait ce qu'elle voulait pour son fils et a pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que ses souhaits soient respectés. L'avocat de Sophie, maître Duval, joue un rôle crucial dans cette bataille juridique. Connu pour son intégrité et sa compétence, il présente des preuves solides et irréfutables des intentions de Sophie. Mesdames et messieurs du jury, commence maître Duval lors de sa plaidoirie finale, Sophie Bernard était une femme forte et déterminée. Elle a pris ses décisions en toute connaissance de cause, malgré sa maladie. Elle a voulu protéger son fils et son héritage des griffes d'un homme sans scrupules. Honorer ses volontés, c'est honorer sa mémoire. L'attention dans la salle d'audience est palpable alors que le jury délibère. Après des heures d'attente, le verdict tombe enfin, le tribunal décide en faveur de Sophie, validant son testament et confirmant Pierre et le sœur. Bernard comme les tuteurs légaux de Louis Jean, abattu, écoute le verdict avec une expression de rage contenue. Sa tentative désespérée de s'emparer de l'héritage de Sophie a échoué, et il se retrouve maintenant plus isolé que jamais. « Justice a été rendue », murmure Pierre en tenant fermement la main de l'enfant Louis, qui observe la scène avec des yeux innocents, inconscients des luttes qui l'entourent. La victoire légale est une étape cruciale pour Pierre et le sœur. Bernard. Ils peuvent désormais se concentrer sur l'avenir de Louis, sans craindre les manigances de Jean. L'héritage de Sophie est protégé, et son fils grandira entouré de personnes qu'il aime et respecte la mémoire de sa mère. Cependant, ils savent également que la bataille contre Jean est loin d'être terminée, car son esprit vengeur et sa nature rusée pourraient encore poser des menaces à l'avenir. Mais pour l'instant, ils savourent cette victoire, un hommage à la force et à la détermination de Sophie. Alors que la bataille juridique fait rage, des révélations troublantes commencent à émerger concernant Jean. Il est découvert que Jean a accumulé d'importantes dettes de jeu et qu'il est impliqué avec des individus dangereux. Cette situation désespérée ajoute une couche supplémentaire d'urgence à ses plans. Jean, acculé par ses créanciers et craignant pour sa sécurité, comprend que la seule solution pour se sortir de cette impasse financière est de kidnapper Louis et de demander une rançon. Jean, avec sa nature calculatrice, commence à élaborer son plan avec une précision méticuleuse. Il passe des heures à observer Pierre et le sœur. Bernard, notant leurs habitudes et leurs routines. Il sait qu'il doit agir sans éveiller de soupçons. Chaque détail compte, les moments où Louis est le plus vulnérable, les endroits où la surveillance est minimale, et les ressources nécessaires pour mener à bien son plan. Un soir, Jean rencontre un vieil ami, Marc, dans un café sombre à la périphérie de la ville. Marc, un homme à l'air dur et à la mine renfrognée, fait partie de ce monde souterrain avec lequel Jean est désormais lié. Marc, j'ai besoin de ton aide, dit Jean d'une voix basse mais ferme. Marc le regarde avec suspicion. Quelle sorte d'aide, Jean ? Tu sais que mes services ne sont pas gratuits. Jean inspire profondément, sachant qu'il n'a pas d'autre choix. C'est une affaire de vie ou de mort. Je dois kidnapper un enfant. Marc lève un sourcil, intrigué mais aussi méfiant. Un enfant ? Tu es fou ou quoi ? Jean secoue la tête. Écoute, c'est le seul moyen pour moi de sortir de cette situation. Si je ne paie pas mes dettes, ils vont me tuer. Et cet enfant, il est la clé. Après un silence lourd, Marc acquiesce finalement. Très bien, mais ça va te coûter cher. Jean passe les jours suivants à peaufiner le plan, rassemblant les ressources nécessaires et coordonnant avec Marc. Il sait qu'il doit agir rapidement avant que Pierre ait le sœur. Bernard ne se doute de quelque chose. Le jour fatidique arrive. Jean, déguisé et méconnaissable, suit Pierre et le sœur. Bernard qui emmène Louis pour une promenade dans le parc. Il attend le moment parfait pour frapper. À un moment donné, Pierre s'éloigne légèrement pour acheter de la glace à Louis, laissant le sœur. Bernard seul avec l'enfant. C'est alors que Jean passe à l'action. Il surgit des ombres, saisissant Louis et bousculant le sœur. Bernard au sol. Lâchez-le, crie le sœur. Bernard, mais Jean est déjà en fuite, Louis dans ses bras. Jean court à travers le parc, atteignant une voiture où Marc l'attend. Ils s'engouffrent dans le véhicule et disparaissent dans les rues sinueuses de la ville. Pendant ce temps, Pierre et le sœur. Bernard, désespéré, alerte immédiatement les autorités. La nouvelle du kidnapping de Louis se répand rapidement, et une chasse à l'homme est lancée. Jean et Marc se réfugient dans une cabane isolée en forêt, pensant être à l'abri. Cependant, ils ne savent pas que le garde forestier, le sœur, du bois, patrouille la zone. Avec son œil vigilant et son instinct aiguisé, il remarque quelque chose d'anormal. Approchant la cabane avec précaution, le sœur, du bois, entend des bruits à l'intérieur. Il décide d'intervenir. Armé et prêt, il fait irruption dans la cabane. « Ne bougez pas », ordonne-t-il, surprenant Jean et Marc. Jean tente de résister, mais le sœur, du bois, avec l'aide de Pierre et des autorités qui les ont rejoints, parvient à sauver Louis. Jean et Marc sont arrêtés, et Jean, face à ces crimes, est finalement condamné. Pierre et le sœur. Bernard, soulagé et reconnaissant, remercie le sœur, du bois, pour son intervention héroïque. Louis est ramené en sécurité, entouré de l'amour et du soin de sa nouvelle famille. Le secret de Jean, ses dettes et ses relations dangereuses, est désormais exposé, ajoutant une dimension tragique mais nécessaire à cette histoire de trahison et de rédemption. La mémoire de Sophie est honorée, et Louis grandit dans un environnement sûr et aimant, loin des griffes de la cupidité de Jean. Jean, rongé par la cupidité et le ressentiment, met en œuvre son plan machiavélique pour kidnapper Louis. Utilisant ses connexions avec le monde criminel, il organise méticuleusement chaque détail de l'enlèvement. Il attend patiemment l'occasion idéale, observant les habitudes de Pierre et du sœur. Bernard pour trouver le moment propice. Un jour, alors que Pierre est le sœur. Bernard décide de faire une sortie au parc avec Louis, j'envoie enfin sa chance. « C'est aujourd'hui ou jamais », murmure Jean à lui-même, sert enfermement le volant de sa voiture. Il se garde discrètement à une certaine distance et observe attentivement le trio s'aventurer dans le parc. Au moment où Pierre est le sœur. Bernard se distrait avec les rires de Louis qui court après un ballon, Jean s'approche furtivement. Il se glisse derrière eux, l'adrénaline palpable dans ses veines. D'un geste rapide et précis, il rend Pierre inconscient avec un coup violent à la nuque. « Non. » « Pierre », crie le sœur. Bernard en tentant de se précipiter vers lui, mais Jean le menace avec une arme à feu, le contraignant à rester immobile. « Ne faites pas un geste de plus », Bernard siffle Jean avec un regard glacial. « Louis vient avec moi. » Le sœur. Bernard, figé par la peur et l'impuissance, regarde Jean emporter Louis, qui pleure et se débat. « Papa. » « Pierre. » « Aidez-moi, » hurle l'enfant, mais sa voix est étouffée par la main ferme de Jean. Rapidement, Jean entraîne Louis jusqu'à sa voiture et démarre à toute vitesse, laissant Pierre inconscient et le sœur. Bernard désespéré. Dès que Jean disparaît à l'horizon, le sœur. Bernard compose frénétiquement le numéro des autorités avec des mains tremblantes. « Allô ? Police ? » « Mon petit-fils a été enlevé. » « Je vous en supplie, faites vite, » implore-t-il, détaillant la description de Jean et de son véhicule. « Pendant ce temps, Jean conduit Louis vers une cabane isolée dans la forêt, son refuge secret. » Il est convaincu que personne ne pourra les trouver là-bas, mais il ignore qu'un garde forestier, le sœur du bois, patrouille souvent cette zone. « Ne vous inquiétez pas, Louis, » dit Jean, « tentant de calmer l'enfant terrifié. » « Tout ira bien tant que tu fais ce que je dis. » Mais Louis, malgré sa peur, ne cesse de pleurer, appelant sans cesse Pierre et le sœur. Bernard. Les heures passent et la nuit tombe, enveloppant la forêt dans une obscurité inquiétante. Soudain, des bruits de pas se font entendre à l'extérieur de la cabane. Jean, sur le qui-vive, prend son arme et se prépare à toute éventualité. C'est alors que le sœur du bois, alerté par l'agitation suspecte, fait irruption dans la cabane. « Ne bougez plus, » ordonne le sœur du bois, braquant sa langue torche sur Jean. « Relâchez l'enfant immédiatement. » Jean, pris de panique, pointe son arme sur le sœur du bois. « Reculez. Sinon je... » Mais avant qu'il ne puisse finir sa menace, le sœur du bois se jette sur lui, engageant une lutte intense. Dans la mêlée, Louis est poussé de côté, terrorisé mais indemne. Le sœur du bois parvient à désarmer Jean et le plaques au sol, le maîtrisant avec une force inébranlable. « Tout est fini, » Jean souffle le sœur du bois, haletant. La police est en route. Quelques minutes plus tard, les sirènes retentissent au loin, et des policiers envahissent la cabane, arrêtant Jean sur le champ. Louis est rapidement pris en charge et ramené à Pierre et aux sœurs. Bernard, qui l'accueille avec des larmes de soulagement et de gratitude. « Merci, sœur du bois, » dit Pierre, la voix tremblante d'émotion. « Merci de nous avoir ramené Louis sain et sauf. » « Je n'ai fait que mon devoir, » répond humblement le sœur du bois, se sentant enfin en paix avec lui-même. Avec Jean derrière les barreaux, Pierre, le sœur. Bernard et le sœur du bois s'unissent pour offrir à Louis une vie remplie d'amour et de protection, honorant ainsi la mémoire de Sophie. Alors que Jean s'enfuit avec Louis, il se cache dans une cabane isolée en pleine forêt, ignorant totalement que M. du bois, le garde forestier, patrouille dans les environs. M. du bois, un homme au passé rempli de regrets et en quête de rédemption, remarque rapidement des signes d'activité suspectes près de la cabane. Avec une intuition aiguisée par des années de service, il décide d'enquêter de plus près. En s'approchant silencieusement, M. du bois entend des murmures et des pleurs d'enfants. Il se cache derrière un arbre et observe discrètement la scène à travers une fenêtre. Jean, visiblement nerveux, essaie de calmer Louis qui pleure sans cesse. La panique commence à s'emparer de Jean lorsqu'il réalise que son plan ne se déroule pas comme prévu. M. du bois décide d'intervenir. Il s'avance prudemment vers la porte de la cabane, son arme à la main. Il frappe à la porte, espérant surprendre Jean. « Qui est là ? » demande Jean, la voix tremblante. Service forestier. « Ouvrez la porte », répond fermement M. du bois. Jean hésite, mais finit par ouvrir, croyant que c'est une visite de routine. Dès que la porte s'ouvre, M. du bois voit Louis, les joues mouillées de l'arme, et le visage de Jean se décomposait dans un mélange de surprises et de peurs. « Reculez et laissez l'enfant », ordonne M. du bois, pointant son arme vers Jean. Soudain, Jean tente de refermer la porte avec force, mais M. du bois, plus rapide, la bloque avec son pied. Une lutte intense s'ensuite. Jean, désespéré, tente de frapper M. du bois, mais le garde forestier, avec des mouvements précis et entraînés, parvient à le désarmer et à le maîtriser au sol. Pendant ce temps, Louis, terrifié, reste figé dans un coin de la cabane. « Tout va bien, petit », dit M. du bois d'une voix rassurante. « Tu es en sécurité maintenant. » Il attache les mains de Jean avec des menottes qu'il porte toujours sur lui pour les situations d'urgence. Une fois Jean immobilisé, M. du bois contacte immédiatement les autorités locales via sa radio. « Ici du bois, j'ai besoin de renforts à la cabane du Nord. J'ai arrêté l'individu recherché et sécurisé l'enfant. » En attendant l'arrivée de la police, M. du bois prend Louis dans ses bras, le réconfortant comme il le peut. « Ne t'inquiète pas, Louis. » « Tu vas bientôt retrouver Pierre et M. Bernard, lui murmure-t-il. » Le petit garçon, encore secoué, s'agrippe à M. du bois, trouvant un semblant de sécurité dans ses bras. Les sirènes de la police brisent bientôt le silence de la forêt. Les agents arrivent et prennent Jean en charge, tandis que M. du bois conduit Louis vers Pierre et M. Bernard, qui attendent anxieusement à l'orée de la forêt. En voyant Louis sain et sauf, Pierre se précipite vers lui, les larmes aux yeux. « Merci, merci infiniment, » dit-il à M. du bois, la voix brisée par l'émotion. M. Bernard, retenant ses propres larmes, sert la main de M. du bois. « Vous avez sauvé notre Louis. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. » M. du bois, humble, répond simplement, « Je n'ai fait que mon devoir. » Mais je suis heureux de voir Louis de retour là où il doit être. Jean est emmené par la police, ses espoirs de vengeance et de richesse brisés. Quant à M. du bois, il retrouve une nouvelle famille en pierre, M. Bernard et le petit Louis, trouvant ainsi la rédemption et une nouvelle raison de vivre. Et ainsi, dans un foyer rempli d'amour et de souvenirs de Sophie, Louis grandit entouré des personnes qu'il aime et qui veilleront toujours sur lui. Avec Jean emprisonné et condamné, Pierre et M. Bernard concentrent leur attention sur le bien-être de Louis. Ils élèvent le garçon avec amour et dévouement, partageant des histoires sur sa mère, Sophie, afin qu'il grandisse en connaissant son héritage. Un après-midi ensoleillé, Pierre et Louis se promènent dans le jardin. Louis, curieux, lève les yeux vers Pierre et demande, « Dis-moi encore l'histoire de maman, Pierre. » Comment était-elle ? Pierre sourit doucement, ses yeux brillants d'émotion. « Ta maman, Louis, était une femme extraordinaire. Elle était pleine de gentillesse et de courage. Elle aimait profondément et se souciait de tout le monde autour d'elle. Elle voulait toujours aider les autres. Pendant ce temps, M. Bernard, assis sur le Porsche avec une tasse de thé, observe la scène avec une satisfaction tranquille. Il se souvient de la promesse qu'il avait faite à Sophie de protéger Louis et de s'assurer qu'il grandisse dans un environnement sûr et aimant. Les années passent, et Louis grandit entouré de l'amour inconditionnel de Pierre, M. Bernard et même de M. Dubois, qui est devenu un ami proche de la famille après avoir sauvé Louis. M. Dubois, qui avait toujours cherché une forme de rédemption, trouve désormais un sens à sa vie en faisant partie de la famille de Louis. Un jour, alors que Louis approche de son dixième anniversaire, Pierre décide de l'emmener à la cabane de M. Dubois dans la forêt, là où il avait été sauvé. En arrivant à la cabane, les souvenirs affluent. « Louis, tu sais pourquoi cet endroit est spécial ? » demande Pierre en regardant autour de lui. Louis hoche la tête. « Parce que c'est ici que M. Dubois m'a sauvé, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est exact, répond Pierre, ému. Et c'est aussi un endroit qui nous rappelle la force et la bravoure de ta mère. Elle aurait été tellement fière de toi. » Dubois, qui les rejoint, pose une main réconfortante sur l'épaule de Louis. « Nous sommes tous ici pour toi, Louis. Ta mère a laissé un héritage de courage et de bonté, et nous ferons de notre mieux pour honorer cela. » En grandissant, Louis devient un jeune homme réfléchi et généreux, inspiré par les histoires de sa mère et l'amour constant de sa famille. Il excelle dans ses études et montre un intérêt particulier pour les affaires, souhaitant un jour reprendre les entreprises familiales tout en continuant l'œuvre philanthropique de Sophie. Lors d'une réunion de famille, M. Bernard lève son verre pour un toast. À Sophie, qui nous a tous unis par son amour et son esprit indentable. Et à Louis, qui continue à marcher sur ses traces, avec la même force et le même cœur généreux. Pierre, les larmes aux yeux, ajoute, « Sophie serait tellement fière de toi, Louis. Nous le sommes tous. Louis, touché par les mots de Pierre et de M. Bernard, prend une profonde inspiration et déclare, « Je ferai de mon mieux pour honorer la mémoire de maman et pour être digne de tout ce que vous avez fait pour moi. » Ainsi, entouré de l'amour et du soutien de Pierre, M. Bernard et M. Dubois, Louis grandit en homme de caractère, perpétuant l'héritage de Sophie et s'assurant que son esprit continue de vivre à travers ses actions et ses choix. Cette nouvelle famille, forgée dans l'adversité et l'amour, devient un exemple de résilience et de compassion, prouvant que le véritable héritage de Sophie ne réside pas dans sa fortune matérielle, mais dans les valeurs qu'elle a transmises à ceux qu'elle aimait. Alors que Jean pourrit en prison, une lettre mystérieuse arrive entre les mains de Pierre. Cette lettre contient des preuves accablantes que Jean avait orchestré la mort du père de Sophie. Pierre et M. Bernard, bouleversés par cette révélation, décident qu'il est essentiel de rouvrir le dossier pour obtenir justice. « Pierre, regarde ça ! » s'écria M. Bernard en montrant la lettre. « C'est une preuve irréfutable. » Jean a tué le père de Sophie. « Nous devons agir immédiatement. » Pierre, les yeux écarquillés et la main tremblante, prit la lettre et l'a lu attentivement. Chaque mot semblait résonner comme un coup de tonnerre. « Nous devons aller voir le procureur. » « Cela change tout. » Sophie mérite que la vérité soit révélée. Ensemble, Pierre et M. Bernard se rendirent au bureau du procureur, déterminés à rouvrir l'enquête. Le procureur, après avoir examiné les nouvelles preuves, accepta de réinvestiguer l'affaire. Le processus fut long et ardu, mais la vérité finit par éclater. Lors du nouveau procès, les preuves furent présentées avec rigueur. Les témoignages, les documents et les détails troublant pas un tableau clair de la culpabilité de Jean. L'avocat de la Défense tenta de discréditer les preuves, mais en vain. Le juge, après avoir entendu tous les arguments, prononça finalement le verdict. « Jean Dupont, vous êtes reconnu coupable de meurtre prémédité. Votre peine de prison est prolongée à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La justice a enfin été rendue pour la famille de Sophie. Jean, abasourdi et sans défense, fut emmené hors de la salle d'audience. Il réalisa que ses jours de manipulation et de tromperie étaient terminés. La justice l'avait enfin rattrapé, et il ne pourrait plus échapper à ses crimes. De retour à la maison, Pierre, M. Bernard et M. Dubois célébrèrent cette victoire avec une émotion palpable. Il savait que Sophie avait enfin obtenu la justice qu'elle méritait. Louis, bien que trop jeune pour comprendre tous les détails, ressentait l'atmosphère de soulagement et de bonheur autour de lui. « Sophie aurait été fière de nous, » dit M. Bernard en versant une coupe de champagne. « Nous avons fait ce qu'il fallait, pour elle et pour Louis. » Pierre acquiesça, les larmes aux yeux. « Elle nous manque chaque jour, mais nous avons réussi à préserver son héritage et à protéger son fils. » Louis grandira en connaissant la force et la bonté de sa mère. M. Dubois, qui avait joué un rôle crucial dans la protection de Louis, sentit une vague de satisfaction l'envahir. « Nous sommes désormais une famille, liée par l'amour et la mémoire de Sophie. » Les jours passèrent, et la vie dans la maison de Pierre et M. Bernard reprit son rythme. Louis grandissait entouré d'amour et de soutien. Il apprenait des histoires de courage, de justice et de bonté, des qualités que sa mère incarnait si parfaitement. M. Dubois devint un mentor pour Louis, partageant avec lui sa passion pour la nature et l'importance de la bravoure. Avec le temps, la famille se consolida, trouvant du réconfort dans l'unité et l'amour partagés. Sophie, bien que partie, restait une présence vivante dans leur cœur, guidant leurs actions et influençant chaque décision. Ainsi, la rédemption finale vint non seulement de la condamnation de Jean, mais aussi de la construction d'une nouvelle vie autour de Louis, une vie remplie de valeurs que Sophie chérissait. La justice avait enfin été rendue, et la paix pouvait régner dans le cœur de ceux qu'il aimait. Se inscrivain au canal, attivez vos signes en haut, Dex au like, assistez aux prochaines vidéos émotionnantes, Vous savez ce émotionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada